De Yaoundé, nous nous rendons à New York où notre compatriote Abdallah Bachar Bon, premier conseiller à la mission permanente du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies, a été élu hier membre du comité exécutif de l'ONU, chargé des questions administratives, budgétaires et financières pour un mandat de trois ans. Il va représenter l'Afrique dans ce comité avec deux autres experts qui vont donc présider avec lui les travaux au cours des assemblées générales au siège de l'ONU. Nous écoutons le représentant permanent du Tchad auprès de l'ONU, Moustapha Ali. A l'effet à cet effet, il nous explique ici la démarche qui a abouti à cette élection. Je rejouis de la nomination d'Abdallah Bachar Bon comme membre du comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires au niveau des Nations Unies. Il faut dire qu'Abdallah était déjà président du comité des experts du groupe africain à la cinquième commission et il avait travaillé pendant toute l'année dernière sur des dossiers budgétaires du secrétariat général avec ses autres collègues experts du groupe africain. Il avait une plus-value certaine par rapport à un certain nombre de candidatures et qu'il a fallu que la mission permanente du Tchad auprès des Nations Unies s'échasse de propulser cette candidature en d'abord la proposant aux pays membres de l'Afrique centrale parce que la représentation est régionale et que par alternance, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord se partageaient un poste au niveau du comité consultatif. Le groupe d'Afrique centrale a proposé cette candidature au groupe africain aux Nations Unies. Celle-ci, après examen, l'a soumise à l'Union africaine qu'il a endossée lors de la dernière session. Il fait partie des 16 membres qui sont chargés d'examiner tous les projets du budget et également des questions soumises à leur intention par l'Assemblée Générale. Il donne un avis avant que l'Assemblée Générale se prononce sur ces questions. Donc il va jouer ce rôle-là au titre de l'Afrique et il va défendre au sein de ces comités composés de 16 membres des intérêts africains. Ceci étant, il faut saluer l'apparition de plus en plus nette du Tchad sur la scène internationale. Je ne dirais pas seulement une apparition, mais une présence de plus en plus effective du Tchad au niveau des différentes institutions. C'est un effort qui a été engagé par les plus hautes autorités et notamment par son excellence, monsieur le président de la République, qui voudrait que le Tchad soit là et qu'il soit récompensé à la hauteur de sa présence sur la scène africaine. Et cela est un engagement politique et aussi un investissement qui a été fait. Cet investissement-là produit ses effets. Mais il faut également dire que derrière cet investissement politique, il y a là également les compétences qui sont de plus en plus reponnues au cadre tchadien qui s'investissent. L'heureux élu Abdallah Bachar Bon a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays, à celles de la sous-région et du continent, mais aussi au groupe africain pour son appui à sa candidature. Il définit dans ce extrait que vous allez suivre la mission assignée à cet organe subsidiaire de l'ONU où il va désormais siéger. C'est un comité d'experts pour un mandat de trois ans. Et le comité siège en tout et pour tout en trois sessions, en trois sessions annuelles, cumulées pour un total de neuf à dix mois, en fonction des points inscrits à l'heure du jour, qui sont en quelque sorte les points recommandés pour examen par l'Assemblée générale à travers la cinquième commission, qui, elle aussi, siège pendant trois sessions. Il y a différents programmes, gérés par différents départements, disons les questions de développement d'une manière générale. Vous prenez les structures au niveau sous-régional, par exemple la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il y a ce genre de commission dans les différentes régions du monde. Vous prenez par exemple le département des affaires politiques, où on a à peu près un budget de, disons grosso modo, d'1,4 million à 1 milliard 400 millions de dollars. Nous avons aussi les questions, c'est-à-dire les soutiens des Nations Unies au bureau des pays enclavés, les pays les moins avancés, les pays insulaires. Vous avez le soutien au NEPAD, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la substance dans ce budget. Et je crois que notre présence nous permettra d'avoir une visibilité et de faire en sorte que ces programmes prévus par les différents départements puissent directement profiter à nos différents départements respectifs au niveau national. Vous avez la question de la mise en œuvre de l'agenda 2030 au niveau national. Vous savez qu'on vient de finaliser notre plan national de développement. On a mobilisé assez de ressources. Maintenant, la mise en œuvre effective sur le terrain se fera en étroite collaboration avec le système des Nations Unies. Globalement, pour dire que nous avons beaucoup à gagner, y compris par exemple dans le domaine des ressources humaines, le Tchad n'est pas présent dans le système des Nations Unies. En notre qualité d'expert indépendant, on peut interagir avec les autorités au niveau national pour faire la promotion par exemple des cadres au niveau du système des Nations Unies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !